Musique Et salut les loulous, ici Gaminou pour ce 11ème épisode de Pokémon Crystal pour Yvassam Studio. Alors on ne se retrouve pas à Oliville, nous sommes directement à Mauville parce qu'un endroit que j'avais complètement passé, je vais être obligé d'y aller là maintenant parce que je vais avoir besoin de flash dans le tout début de cet épisode donc comme les dresseurs sont très low level, je vais vous passer la tour histoire de voilà, parce que mes deux collègues l'ont faite et moi j'avais choisi de la passer mais au final je vais devoir la faire donc je vous dis à tout de suite. Et nous voilà au pied de la tour Chetifleur où on a récupéré la CS Flash donc on va avoir besoin de flash disons immédiatement tout de suite on va la prendre à Norphan parce qu'il est parfait mais on va en avoir besoin pour aller chercher une pierre lune pour faire révoler Netkin en bon gros Nido King des familles et pour ça on avait besoin de flash, vous allez très vite comprendre pourquoi on reste à Mauville et on va aller à un endroit qu'on a été complètement zappé qui sont les ruines d'alpha, pas les ruines d'alpha mais les ruines d'alpha donc on va aller ici vous savez c'est l'endroit ici où on peut trouver des arbys ici là on a un puzzle qui nous permet de tomber à l'étage en dessous et de faire apparaître des arbys de différents êtres on va pas faire le puzzle, nous, on va faire flash qui va nous donner accès à une chambre secrète avec pas mal d'objets donc une baie dorée, alors je sais plus les effets des baies dans cette gen une poudre soin, donc ça fonctionne comme un total soin ça une racine énergie, ça je crois que c'est une hyper potion et surtout la pierre lune effet du repoussard ménèles, c'est pas grave alors, nous je sais pas ce qu'il y a écrit je sais pas ce qu'il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit là le mot là, je ne sais pas nous quelque chose, une statue à l'extérieur je sais pas ce que c'est, donc ici voilà, il y a encore les personnes quand on a pas fait le puzzle, il y a pas de zardy donc ça va, pas besoin d'utiliser du repousse et notre petite excursion en dehors de la timeline va continuer à Rosalia donc j'aurais pu rester sur Mouville je sais pas ce qui aurait été le plus opé du mot de temps on a pas eu de Pokémon donc ça va c'était un bon deal, on va aller à la route 36 ce PNJ on va lui demander son numéro pourquoi ? parce qu'il peut trouver des objets sur le sol donc on prend mon numéro, c'est gratuit et il peut trouver des pierre-feu et les pierre-feu ça fera évoluer notre Canissus, et oui, en magnifique arcane tout de suite, on va voler à Acajou on va rendre une petite visite à la Team Rocket mais évidemment, avant ça je suis allé la chercher c'est pas pour vous faire l'anguille alors la baie dorée ok, c'était la baie citrus de la 2G on va utiliser sur Mekin qui va évoluer en un magnifique Nidoking qui est vraiment trop over badass de ouf et voilà qui est notre deuxième Pokémon full évolué parce qu'on a déjà comment il s'appelle ? j'ai oublié L'Eviator qu'on a capturé à l'épisode juste précédent on va apprendre point éclair à Mekin peut-être sur une bonne grosse attaque des familles ça ça va nous aider on va oublier puissance puissance, on va jamais s'en servir Darvenin, on va sûrement s'en servir un jour ou l'autre pour tenter du poison et tant qu'on y est dans les CT on va apprendre que de faire à et bien Caninos Canissos pardon quoi que non, type acier non, 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 non on va l'apprendre à Nidoking aussi parce que c'est physique je crois que oui, Nidoking a une meilleure attaque quoique je ne me souviens plus des stats alors on va oublier non, double pied c'est pour que de faire allez, on va oublier double pied on n'en a pas besoin hop, on regarde si on n'a pas d'autres OCT qui pourraient être utiles ballon, bon, personne ne peut l'apprendre non alors, on est quasiment full PV sauf Gravalent je t'ai pris une charge dans la tour chez Tiflor et ici on va mettre Canissos en première place parce que c'est lui qui va XP ici enfin ici là Dracolos ultra laser t'en a mis du temps oui, je sais comme je le pensais cet étrange signal radio vient d'ici parce que j'ai totalement omis le dialogue de ce personnage qui est Peter donc en gros la Team Rocket utilise des sortes de mouvements radios pour forcer les Magikarp à évoluer et donc la Rème d'Akajou se débloquera une fois qu'on aura fait ça et alerte ça fait très longtemps qu'on n'a pas affronté le Sbire Rocket la dernière fois je crois c'est au pur Amolos un saut pour être fixé parfait niveau 17 donc encore une fois les niveaux sont bas beaucoup critique d'accord soit et un de nos sphéraptis comme ça emballé c'est pesé je vais dire on va flamèche cette fois je me demande à quel niveau il apprend peut-être lance-flamme ou déflagration ce serait pas mal une petite morsure ok un combat gratuit et un de nos sphéraptis au tapis coup critique tu pouvais le faire au coup d'avant ça me refait économiser quelques dizaines de secondes je pense zut perdu mon tour ouais donc les statues en fait sont des sortes de caméras de surveillance slash alarme qui vont remplir des 8 roquettes voilà qui vont remplir des 8 roquettes hop canisos flamèche ça nous fait de l'expérience ça prendra même si ça prend un petit peu de temps on brûle là ok bon on se fait rendre confus est-ce que la brûlure va le tuer ou pas eh non on va changer de pokémon on va envoyer allez Nedkin on va voir ton évolution aïe aïe j'ai mal oh je souffle ça c'est parfait allez ratata on va rester avec Nedkin allez on va profiter un peu de notre Nidoking on va lui faire un point clair ça tape sur le spécial mais mon Nidoking est pas mauvais en spécial non plus je vais utiliser Tanmor non on va pas changer on va rester encore une fois oh Tanmor il est dégueulasse c'est magique les magiques sont sprites il y a un peu de la pâte à modeler mais à part Alizy qui est complètement gratos ce qui ne sert à rien mais qui est totalement gratos quand même et voilà hop le SB Rocket a perdu voilà des caméras se trouvent dans les statues et là il va falloir trouver l'interrupteur d'abord et donc pour ça il va falloir fouiller tout basiquement et comme vous voyez ici c'est très compliqué ici on a juste un dresseur qui est obligé à battre enfin dans mon effort c'est de battre une cachette ninja ici il y a des pièges contre les intrus comme toi il me semble que c'est sur ce PC là qu'on s'active sous les pièges enfin toutes les statues du moins Magneti allez la gratuité on commence niveau 20 attention la flamèche est-ce que ça fera le KO en bas de cours non c'est niveau ça c'est 20 plus assuré c'est dommage je pense qu'il avait fait une attaque genre éclair il m'a fait moins mal on va finir avec Martian ce n'est pas très efficace mais ça suffit quand même pour le KO il va reutiliser Magneti si ça te chante allez on espère quand même que la RNG ne fera le KO en un coup parce que les attaques ont une puissance voilà il y a une petite part d'aléatoire dans les dégâts qu'on fait je crois ça va de moins 10 à plus 10% suivant enfin vous savez il y a un certain calcul pour savoir combien de dégâts vous allez faire il me semble qu'il y a une variable aléatoire je crois que ça peut aller jusque enfin de moins 10 à plus 10% au résultat que le calcul obtient pour faire les dégâts il me semble on va prendre avec des pincettes vous vérifierez si ça vous chante toujours est-il que on a tué on a tué on a tué le scientifique dans ta face oui exactement un interrupteur allez on appuie ça se fait un coup une défense spéciale bon ça évite je crois les baisses de statut ça doit être ça je pense les baisses de statut donc bon on a fait un combat on perd juste le temps ici mais au moins voilà et on trouve une hyper potion ça c'est de l'or en vain donc voilà du coup les statuts ne font plus rien on trouve une pépite ça ça fait des sous hum des sous-sous des sous-sous dans la pop-h on descend ici il y a Peter je crois qu'il va soigner une pokémon ouais voilà soigner avec mon médicament gamme ensemble pour les pokémon ah Peter mais quel est donc ce drasseur qui utilise des dracoloss toi on n'a pas le choix de te battre hein il semble espèce de salut de peste mimitos rien d'étonnant pour un sbire un petit poison en secte on va continuer avec nos flammes les charles de façon c'est ça de mieux à faire et ça ne fait toujours pas le chaos en un coup mais comme il fait clairvance et ben on s'en fiche allez hop une morsure et il n'y en a plus donc elle veut teiser mimitos est-ce qu'on va changer de pokémon non allez ici la flamèche est-ce que cette fois ça va le tuer en un coup peut-être pas peut-être que oui et toujours pas mais la brûlure donc c'est bon en plus ça tombe bien il allait nous rendre confus donc la brûlure va le finir donc ok combat est courté c'est parfait 258 points exp grrr un swat grogne je t'en prie hop toi on t'esquive on s'en fout il faut deux mots de passe pour entrer chez le boss seuls certains roquettes les connaissent ce roquette m'a appris tout ça très gentiment allez on te faut les mots de passe game on en profite pour choper les objets qu'il y a sur le passage genre des total soin c'est méga pratique de ouf tout simplement mon antigel ce ne sera peut-être utile dans l'arène tu l'entres euh ouais j'ai peut-être pas dû aller toi tu as l'air spécial si je connais le mot de passe peut-être mais je le donnerai pas donc tu le connais le mot de passe donne le moi tout de suite ce roquette veut se battre et envoie Abo alors toi je crois qu'on t'avait déjà battu au pur Amoros je crois me souvenir de toi Darvenin est-ce qu'on va se faire emplosiner oui évidemment en gros on a une chance sur une de se faire emplosiner avec Darvenin ennemi par contre on a une chance sur 3 pour posonner l'ennemi avec notre Darvenin les dieux de la RNG Hortide oh la bonne XP ça hop la mèche je gage que ce sera pas suffisant voilà un vol vie bon je crois ça se passe on a une règle de PV ça t'amuse allez porti de KO et 500 points d'XP et oui ok arrête je vais parler le mot de passe de la salle du chef est curamolos et ça te sert à rien sans l'autre mot de passe et c'est exactement ce que ton autre collègue va me dire oui il est débile merci je ne l'abuse alors soit c'est le roquette soit c'est le scientifique nierk nierk non c'est un défi à moi t'es débile ou quoi j'ai bouffé nierk nierk bah toi et je te donne des mots de passe pour la salle du chef bon c'est lui c'est pas le scientifique enfin j'espère ça se trouve c'est It's a trap rat attaque easy est-ce qu'on est plus rapide on saura pas je vais essayer de l'aperer ça nous aurait fait économiser des pp on est plus rapide j'ai fait flamme est-ce que ça va le tuer avec le stab non il fait charge il aurait pu faire croc de mort ça aurait fait beaucoup plus mal je pense au moins trois fois plus de dégâts ils ont deux ennemis peut-être en tout cas avec la mèche c'est bien encore 470 points d'xp nierk alors toi nierk nierk mot de passe c'est curat attaque là il y a des objets spécial plus bon tant pis on le revendra je crois que l'autre est intéressant non une protéine bon pareil ça fera des boulesses on a les deux mots de passe on va pas perdre plus de temps ici voilà l'escalier est là-bas je crois je crois ou alors ici y'a rien du tout ah non c'est pas là je suis à ma petite comment perdre du temps ah bah si ouais putain si c'est par là qui fait mieux d'accord il va y avoir un escalier je pense de l'autre côté je sais pas s'il y a des sbires par contre oula c'est très bête c'était 46 je ne sais pas ce que c'est et je regarderai pas non je suis pas curieux ah oui c'est vrai que t'es là toi je te l'avais dit que j'allais la casser la team rocket non en fait qui c'est le type avec la cap qui a plein de plus de l'autre en fait les autres se sont fait éclater mais c'est pas grave je pourrais le battre dans pas longtemps qui a dit me perdre sur vous raconte que je n'aime ni me respecte mes pokémons tu crois à ça comment j'ai vu de perdre face à un crétin pareil t'es tous pitié ah non on se doit pas encore plus ok on trouve une épernale ça c'est cool la porte est fermée tu dois taper de notre place la porte est ouverte bonjour quoi qu'y ait eu c'est le bureau de notre chef vénérateur du raid puis la dissolution de l'assumé qu'il y a 3 ans il s'entraîne à fond mais il reviendra prendre le pouvoir un jour c'est sûr c'est pourquoi nous sommes fidèles au poste je ne laisserai passer aucun autre rue aucun autre rue aucun autre rue je ne sais pas parler c'est pas très glorieux en fait je t'explique pour avoir de meilleurs pokémons vu qu'apparemment tu n'es pas qu'un sbire en plus j'ai oublié de me soigner oh qu'est-ce qu'on va tuer on ne tue pas mon roi fait morsure alors du coup nous on va se soigner et hop la morsure qui nous fait pas grand chose toujours la mèche c'est parti c'est parti comme si j'ai joué par l'enverlant où je fous je suis ici t'as vu 20 attaques non on ne change pas de pokémons 24 on ne sait toujours pas s'il est plus rapide que moi donc il faut toujours vivre attaque ah tant pis je tente la brûlure chronoir ah le chaos je pense oh 5 pv il me reste allez est-ce qu'on brûle ou pas non on ne brûle pas bon tant pis on va laisser mourir fleminos je suis désolé je suis la vraie khani oh c'est pas moi en fait eh ben on va blancer ma chronium il n'est pas trop cher dans la face non normalement ça devrait le calmer je pense quand même voilà couvre ici oh oui ça l'a calmer on gagne 600 points d'espèce ça c'est bien à la smogos oui on va changer on va prendre net ok ma chronium revient avec la queue de fer on fait quand même des dégâts pas mal je pense c'est plutôt respectable ils aiment que de fer qui rate heureusement on ne prend pas très cher honnêtement on rate encore je vais utiliser coup de corne j'ai pas envie de rater une troisième fois et ça suffit à le tuer en plus bon petite erreur petit fail petit fail mais c'est pas grave allez on continue on continue je commence trop balèze Giovanni Pitti pardonne moi je dois m'en remettre très vite pour préparer les autres d'accord je crois que j'ai mal lu son texte mot de passe vive Giovanni merci cornebre tu es gentil de m'apprendre de telles informations ce n'est pas là qu'il faut aller c'est ici hop le sbire on le risque deux fois on a strictement aucun respect pour lui on va se dépêcher de finir la planche roquette merde ah je l'avais oublié à l'aller ça va j'ai fait gaffe à lui mais là j'ai pas fait gaffe du tout je suis allé machinalement vers la gauche je crois que c'est Gravalanche qui va être 11 ans niveau 18 lance vampire ils vont être dans ça après là on va devoir battre des électrodes donc en soit Gravalanche va encore nous être utile cette fois Gravalanche tu survis encore un peu dans notre équipe le prio même si ça ici ça te chante ça me dérange pas le combat était quand même vite fait on a que on va j'aurais pu l'esquiver franchement on aurait beaucoup on aurait gagné beaucoup de temps portée fermée game table le mot de passe la porte est ouverte hop 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 on bouge plus on peut pas te laisser fouiner par ici c'est contre la politie de la team rocket même si t'es super méga malaise tu pourras jamais gagner contre nous dans en même temps donnez la puce c'est l'heure de prendre ta paf salut Dracula et moi aussi je veux m'amuser tes persos quoi t'as un complice c'est ton sens de meurier ouah bon allez le spam A le bon spam A des familles c'est vrai qu'il nous reste des combats là avec avant avant cahier de roquettes mais cette fois une fille c'est vrai qu'il nous reste des combats niveau 23 c'est quand même triste de voir des dresseurs qui sont niveau 23 donc là je suis bas niveau 23 alors qu'on est quand même juste avant le 7ème badge le 7ème je veux dire je veux dire est-ce qu'à un moment vous avez pas quelque chose à me dire le jeu je rappelle que le 6ème badge était niveau 35 enfin je pense que voilà franchement si tout le long du jeu on avait les dresseurs un peu plus forts le jeu serait tellement mieux je pense c'est pour ça en fait que j'aime pas trop les jeux de jeu Ampleur Ampleur 6 est-ce que ça va suffire normalement je pense super efficacité ouais 700 points d'xp bon j'aurais pu les donner à quelqu'un d'autre c'est Hortide on va changer on va prendre Netkin et là de toute façon Gravalanche s'il se prend une Volvie à mon avis il va pas apprécier on a encore besoin de lui je suis pas sûr que Peter soigne le Pokémon ici on va avoir coup de corde qu'est-ce que ça fait ok moins de la moitié ok doux parfum ça ça va rien merci beaucoup c'est gentil d'être passé hein on va utiliser la queue de fer qui rate encore une fois poudre d'odo qui ne passe pas allez est-ce que ça se fera le tuer je pense que oui parce que c'est quand même le plus puissant oui niveau 28 j'avoue j'aurais été quand même très déçu que la poudre d'odo elle passe c'est cornèbre non on va pas changer de Pokémon on va faire un beau point clair des familles il est au 25 par contre c'est chaud mais ça va en un coup sans coup critique franchement Netkin tu gères Kaïd qu'est-ce que t'as perdu c'est vrai que t'es balèze ça craint si tu venais à la Team Rocket tu deviendrais vite un Kaïd je sais mais mon destin est oh combien plus glorieux on a d'autres plans t'inquiète pas je connais tes plans termine on a battu les gars la Team Rocket tu prends je m'inquiète un peu de jeune garçon que j'ai combattu est-ce que tu nous souhaites pardon game j'étais en train de tenir en silence tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'arrêter le signal radio machine est la cause du problème je vois pas d'interrupteur y'a pas de choix de mettre K.O. des électrodes et ils nous soignent pas sauf que là les électrodes ils ont destruction à ce niveau là donc Gravalanche tu vas être gentil tu vas résister sans faire d'histoire électrodes sauvages à part niveau 23 bon non ils ont pas destruction du coup à ce niveau là c'est bon ils ont Sonic Boom ça c'est sûr 20 dégâts assurés c'est toujours handicapant une ampleur 9 ça c'est pas appréciable je pense ça voilà bon les combats sont très vite fait du coup je crois qu'on va le voir au niveau 27 degrés à l'ange allez des combats sont toutes très simples voilà il fait charge c'était mieux que Sonic Boom merci beaucoup c'est beaucoup mieux elle est pas d'ampleur 4 par contre voilà encore 6 est-ce que ça va suffire peut-être la différence de level elle est pas si grande ce troll Sonic Boom qui rate le plus qui réussit ok oh presque niveau 27 il nous reste encore un électroge allez la facilité donc on sait qu'il faut une ampleur 7 voilà une ampleur 6 peut-être avec les dégâts variable ouais voilà hop 500 moins d'XP niveau 27 est-ce que tu vas prendre quelque chose armure ouais bon pour ça c'était pas trop la peine en fait c'est étrange si elle s'est enfin arrêtée le lac doit être normal à nouveau t'es formidable je te remercie en fait voilà pour toi je l'ai trouvé ici mais moi j'en ai pas besoin c'est 6 qui est je crois cascade ah non c'est 6 fonds ah oui oulalalala et là le problème c'est que je sais pas oui blablabla je suis impatient de te revoir oui on se recroisera sans doute hop là on se casse ça c'est un téléporteur pour le début et nous on va se laisser ici pour cet épisode 11 de la race Pokémon Crystal et bien dans cet épisode on aura récupéré Flash même si ça nous a ça nous aura servi une seule fois mais pour faire évoluer Nidorino en Nidoking ensuite on aura investi cette planque roquette on aura on l'aura bien battu je pense franchement c'est je pense qu'on peut être fier c'est pas mal dans l'épisode 12 on fera l'arène d'Akajou tout de suite on verra si on a le level pour je croise les doigts pour que oui j'ai pas envie de me faire une session d'XP qu'on des Pokémon niveau 15 en attendant je vous dis portez vous bien et à la prochaine sur Ivasam Studio et à la prochaine Sous-titrage ST' 501